Salut Laurent ! Ça va ? Ça va ? Bonjour. Salut. Très bien. Quel est ton mot de la semaine ? Le mot de la semaine, c'est pognon. Ah oui, pognon, le flouze, la thune... L'oseille. L'oseille. Quelqu'un fousoupoulos en grec, comme disait. La caillasse. Première image qui prouve que le mot pognon est bien le mot de la semaine, celle de Alexis Tsipras, les mains ouvertes prêtes à recevoir évidemment du pognon pour le redonner au peuple grec. Ce qui frappant dans cette image, vous en conviendrez avec moi, c'est d'abord qu'il a l'air rudement sympa, cet Alexis. C'est le type avec qui on partagerait volontiers une tranche de feta. D'ailleurs, regardez, la fille à droite ici avec sa petite caméra, totalement sous le charme. Le petit gars en bas à gauche avec son petit pull, totalement sous le charme. C'est la révolution en souriant, en fait. C'est Robin Desbois qui va rançonner les traders londoniens. Donc, je résume, derrière le pognon, il y a une idée, la redistribution, une très jolie idée, et une méthode, une très jolie méthode, le sourire. Deuxième image de pognon, vous vous en souvenez, c'est cet homme, jeudi dernier, à l'autre bout de l'Europe. Un autre homme, c'est lui, Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, banquier central de son État, et qui a cette tête-là, qui, et c'est du jamais vu, a mis 1 100 milliards d'euros on the table. Ça fait un 11 et ensuite 11 zéros, c'est-à-dire un paquet quand même de zéros, un paquet d'euros, un paquet de poignons. Le visage de Mario Draghi, c'est d'abord une énigme. Et c'est ce qui fait, non pas sa beauté, je vous laisse disserter sur la chose, mais son utilité. Car on ne sait pas s'il est joyeux avec son petit sourire en coin, ou si au contraire, il est au bord du suicide avec ses yeux fatigués de voir défiler tous ses zéros. Mais s'il est énigmatique, c'est qu'il joue au poker menteur avec les marchés, les traders londoniens dont je parlais tout à l'heure. Le but de Super Mario, cet homme énigmatique, c'est donc que les gens se disent « Ok, Mario met 1 100 milliards, il relance de 1 100 milliards, c'est donc qu'il a ses raisons, c'est que ça va marcher, donc ok, je le suis, j'investis, j'emprunte, je consomme, et PAM ! » La relance est au coin de la rue. Le rêve devient réalité, Super Mario. Donc, derrière le pognon, il y a une idée, qui est la psychologie et une méthode, le sourire en coin. Dernière image, pognon et famille, cette fois-ci, pour finir avec la fille Bettencourt, Françoise Bettencourt-Meyer, au procès. – C'est-à-dire qu'elle avait un défilé à Chanel et à la meuf, non ? – Ah, c'est comme ça que tu la vois ? – Ouais. – Peut-être. En tout cas, elle est au procès à Bordeaux, le procès à Bettencourt, évidemment. Moi, je trouve qu'elle est très, très nanamouscourie, quand même, avec ses lunettes, Françoise. C'est son côté grec-attitude, spéciale dédicace à Tipras, sans doute. Femme à lunettes ? Femme à pépettes. Elle ne veut pas partager du tout les sous de sa maman Liliane, alias Mamie Pognon. Regardez, d'ailleurs, elle dit non, 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 avec la main gauche comme ça, comme on dit, ça vous est tous arrivé, à la boulangerie, à un SDF, non, 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 je n'ai pas de monnaie. En montant effrontément, évidemment. En tout cas, Françoise Bettencourt-Moscourie-Meyer, derrière le pognon, elle a une idée, le garder, et une méthode aller en justice pour ne pas se le faire piquer. Je ne sais pas pourquoi, mais cette image dégage sans doute moins de sympathie que la première. Pour un peu, sans doute uniquement par jalousie patrimoniale, on lui jetterait bien des pierres à Françoise. Mais, en faisant ça, on lui lancerait en même temps de la caillasse. Alors, je ne sais pas s'il faut faire ça. Je pense qu'il faut se pencher sur la question. Merci Laurent ! Merci Laurent !